Je suis de plus en plus convaincu que la gloire de Dieu, c'est vraiment quelque chose de central dans notre vie et c'est vraiment quelque chose de central pour notre Église. Pour introduire ce culte, j'avais lu le passage de Jean 1 et j'aimerais le répéter. Il est beau ce passage. Au commencement était celui qui était la parole de Dieu, il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu et Dieu, il a tout créé en lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie et cette vie était la lumière des hommes. Tout a été créé en Dieu, en Jésus, par lui, pour lui. Il n'y a rien dans ce monde qui n'a pas été créé en lui et par lui. Je ne sais pas si on peut imaginer concevoir la gloire de Dieu. Je pense qu'on ne peut pas le concevoir. Il y a des gens sur Terre qui ont déjà pu entrevoir la gloire de Dieu. Il y a des gens qui ont pu entrevoir la gloire de Dieu sur Terre. Je vais lire deux ou trois passages là-dessus. Mais cette gloire de Dieu, c'est elle qui sous-tend le monde. Tout ce que fait Dieu, Dieu, il le fait en lui, par lui, pour lui. Et tout est, je dirais, motivé par sa gloire et pour sa gloire. Et je pense que beaucoup de réveils sont venus quand les gens ont vraiment compris à qui était la gloire. Elle n'était pas désignée pour nous, pour une personne ou pour quelqu'un. Mais cette gloire, elle était pour Dieu. Et quand cette gloire de Dieu s'est installée, quand les gens ont compris ça et que Dieu a pu installer sa gloire parmi son peuple, les choses ont changé. Les choses ont changé parce que quand la gloire de Dieu est là, plus personne ne peut rester à l'identique de ce qu'il était quand il est rentré dans la gloire de Dieu. Cette gloire, elle est telle un soleil. elle illumine tout, tel le soleil. Imaginez le soleil que là, quand vous le regardez, vous venez aveugle et ce soleil est tellement loin. Mais imaginez ce soleil venir devant vous et vous irradier de sa gloire, de cette lumière. On ne peut pas tenir en face de ça. Et pourtant, en Jésus-Christ, nous pouvons rentrer dans la gloire de Dieu. Cette gloire, souvent on parle, oui, pendant qu'il y a les réveils, les gens se voient, réalisent qu'ils sont pécheurs, réalisent leurs conditions. Mais pour moi, ils ne peuvent réaliser cette condition que lorsqu'ils sont soumis à la gloire de Dieu. C'est simplement quand la gloire de Dieu resplendit qu'on se rend compte de notre état de péché complètement. Et à mes yeux, ce qu'on appelle ce sentiment d'être pécheur, cette conviction de péché qui vient, elle ne peut venir que lorsque on laisse la gloire de Dieu rentrer en nous. Et quand la gloire de Dieu rentre en nous, elle va jusqu'au fond de notre cœur et elle nous montre toutes ces zones d'ombre. Il y a le verset de le verset de Jean 1, il dit, dans le premier chapitre de Jean, au verset 5, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Dans les ténèbres de notre cœur, quand la gloire de Dieu rentre, elle n'est pas étouffée. Elle va jusqu'au fond des ténèbres de notre cœur. Et elle, elle met tout à nu. Et il y a des gens dans la Bible qui ont été face à la gloire de Dieu. Il y a un exemple dans 1 Roi 19, du verset 11 à 13, c'est Élie. C'est Élie, après toute une sorte de pérennigration qu'il a eue, il a eu des combats, il a eu des gros combats, et il est fatigué. Et là, il y a le Seigneur qui dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Devant lui, soufflait un vent si violent qu'il fondait les montagnes et fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y a eu un tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y a eu un feu, mais l'Éternel n'était pas dans ce feu. Et après ce feu fut un bruisement doux et léger. Et dès qu'Élil entendit, il se couvrit le visage d'un pan de son manteau et il sortit se placer à l'entrée de la grotte. Et voilà. Et à ce moment-là, il était en présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Il est sorti en se couvrant parce qu'il y avait tellement de lumière, tellement de choses, il ne pouvait pas rester devant Dieu comme ça. Il avait besoin de protection. Mais imaginez, avant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un vent, il y avait eu un oragan, il y avait eu un tremblement de terre, il y avait eu le feu, mais c'est des choses qui étaient extrêmement impressionnantes. Ce n'était rien en comparant à comparer de quand Dieu s'est réellement révélé devant Élie. Et Élie a pu voir la gloire de Dieu, enfin, entrevoir la gloire de Dieu puisqu'il était voilé, et ça a pu agir en lui parce qu'on voit après ce passage qu'il a été renforcé et qu'il a pu faire plein d'autres actions après. Dans Exode 34, 29, il y a Moïse. Moïse qui se rendait souvent sur la montagne sainte pour parler à Dieu ou qui était dans l'arge dans le terbernacle pour parler avec Dieu. Et Moïse, par exemple, à un moment où il était monté sur le mont Sinaï, il demeura avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits sans rien manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tarblettes des paroles de l'Alliance les dix commandements. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Moïse redescendit du mont Sinaï en tenant en main les deux tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. A Raon et tous les irélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait. Ils eurent peur de s'approcher de lui. La gloire de Dieu avait tellement resplendi sur le visage de Moïse que son visage, en simplement reflétant, c'est-à-dire qu'il n'émettait rien, il ne faisait que refléter la gloire de Dieu sur son peuple, cette gloire, elle effrayait les gens qui étaient autour de lui. elle effrayait tous les gens qui s'approchaient de Moïse. Cette gloire de Dieu, je crois vraiment qu'elle peut descendre aujourd'hui et je crois vraiment qu'elle va descendre dans les temps qui viennent. Cette gloire de Dieu, elle va en effrayer certains, mais cette gloire de Dieu, je pense qu'elle va en attirer beaucoup. et il faut que nous soyons prêts et il faut que nous laissions la gloire de Dieu rentrer en nous. Il faut que nous laissions la gloire de Dieu entrer dans cette église même si ça coûte et ça coûte. Comme je vous l'ai dit, ça va jusque dans les tréfonds de notre cœur et comme je vous l'ai dit, ça va jusqu'à aller dans ces zones d'ombre qu'on n'aimerait pas des fois dévoiler. Cette gloire, elle va resplendir. Dans d'autres personnes encore l'ont vu. Il y a les disciples pendant qu'ils étaient avec Jésus. Dans Luc 9, 29-31, on voit la transfiguration. Pendant qu'ils priaient, donc il y a les disciples, trois disciples qui sont avec Jésus, pendant qu'ils priaient son visage changea d'aspect et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Jésus change d'aspect à ce moment-là. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlèrent de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Les deux hommes et Jésus qui s'entretenaient resplendissaient de gloire. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les disciples, quand ils ont vu ça, ils ont été friés parce qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose de différent. Ça leur brûlait les yeux. J'aime bien l'autre façon dont c'était expliqué dans un autre passage, Matthieu 17, versets 1 à 2. Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les emmena sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil et s'évêtement prirent une blancheur éclatante comme la lumière. Plusieurs hommes ont vu la gloire de Dieu se manifester et ses disciples, quand ils ont vu la gloire de Dieu, ils sont repartis, ils étaient changés. Et je crois que c'est pour nous aujourd'hui. Cette gloire de Dieu qui peut nous effrayer et qui était effrayante va nous changer. Cette gloire de Dieu, elle va resplendir jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps. Et cette gloire de Dieu, elle va, je dirais, elle va faire le tri. Il y aura les gens qui vont accepter Jésus dans leur cœur et il y aura ceux qui vont le refuser. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Il y a ça. Il y a ceux qui vont se soumettre et il y a ceux qui vont rester d'un côté. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Je me suis toujours posé la question plus tard, mais comment... Quand tu es perdu ? Ou alors... Je vais refaire ma pensée. Excusez-moi. Je vais vous lire d'abord le passage de Apocalypse 21, verset 22-27, qui décrit la fin des temps et qui décrit quand la Nouvelle-Jérusalem arrive. Et il décrit... Jean décrit cette cité et il dit « Je ne vis aucun temple dans cette ville parce que son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de lune pour l'éclairer car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les peuples marcheront à sa lumière et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Tout au long des jours, les portes de la ville resteront ouvertes car il n'y aura plus de nuit. On y apportera tout ce qui fait la gloire et l'honneur des peuples. Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables ou aux mensonges n'y entrera. Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. » Cette gloire que les disciples ont vue quand Jésus a été transfiguré, quand il est illuminé comme un soleil, c'est cette gloire-là qui va illuminer la ville sainte, qui va illuminer notre monde d'après. Et toute personne qui sera impure sera brûlée par cette gloire. Imaginez-vous ce soleil. Ce soleil qui brille, toute personne qui sera impure sera brûlée par cette gloire. Et toute personne qui sera en Jésus sera pour avoir accès à cette gloire. Et je ne sais pas si on peut imaginer la chose de savoir qu'en Jésus, nous avons accès au Père. en Jésus, ce soleil, cette gloire qui brûle tout, tellement elle est forte, tellement ce soleil qui brûle, non pas parce qu'il veut brûler, mais parce que le soleil est le soleil. Le soleil brille, le soleil éclaire tout. Et le soleil ne veut pas vous brûler, mais en Jésus, nous avons cet accès. En Jésus, nous avons ce filtre qui nous empêche d'être brûlés. Et en Jésus, nous avons accès à cette gloire. Et cette gloire, je suis convaincu qu'elle doit venir parmi nous. Je suis convaincu qu'elle doit venir parmi nous si nous voulons changer les choses, si nous voulons que nos vies soient restaurées, si nous voulons que les vies des gens autour de nous soient changées, si nous voulons que notre pays soit sauvé, cette gloire de Dieu, elle doit resplendir. Et cette gloire, quand elle resplendira, il y aura des gens qui vont vraiment être sauvés, il y aura des gens aussi de l'autre côté qui vont être brûlés et qui vont s'éloigner. Mais cette gloire, elle doit venir dans notre pays, elle doit venir dans notre ville. Et j'aimerais, dans les temps qui viennent, quand on considère tout ce... On va parler de l'évangélisation, par exemple. Il va y avoir plusieurs séries la semaine prochaine. Comment il s'appelle ? Pardon ? Lagache. Voilà. Monsieur Lagache qui vient la semaine prochaine pour prêcher sur l'évangélisation. Et on va parler de l'évangélisation, de comment toucher les gens autour de nous. J'aimerais, quand nous entendons ça, que nous ne rappelions de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va toucher les gens. Et c'est plus la gloire de Dieu va s'installer et plus les gens vont être attentifs à ce qui se passe. Excusez-moi. Aujourd'hui, ça aurait dû être Didier qui aurait dû faire le message, mais il n'est pas là parce qu'il est dans le sud de la France. Le sujet de son message aurait dû être bénir les autres par la prière. Nous voulons insister sur le... Parce que la thématique que nous voulons instaurer c'est l'évangélisation au XXIe siècle. Et aujourd'hui, on aurait dû parler de bénir les autres par la prière. Nous voulons insister sur le fait que manifester le royaume de Dieu autour de nous doit venir un fardeau. On doit prier pour les autres et que ce fardeau commence toujours dans la prière. Non seulement il commence, mais il perdure dans la prière. Et il n'y aura pas ce message aujourd'hui là-dessus. Mais en fait, je pourrais le résumer par une chose. Nous voulons que la gloire de Dieu arrive et nous voulons que les gens soient touchés par la gloire de Dieu. Et nous voulons prier tous les jours pour que la gloire de Dieu vienne. Et j'aimerais peut-être... Ça commence à être un fardeau pour moi et j'aimerais le partager avec vous. J'aimerais que nous ayons ce fardeau de prier pour que la gloire de Dieu vienne. Je ne veux pas demander le réveil pour le réveil. Je ne veux pas demander la guérison pour la guérison. La seule chose que nous devrions demander maintenant, c'est la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu vienne dans nos vies, que la gloire de Dieu vienne dans cette église et que Dieu se révèle dans cette église et bien sûr dans toutes celles de Mulhouse et des environs et de notre pays. Mais que la gloire de Dieu se révèle. Et pour que les gens autour de nous soient touchés parce que je pense que beaucoup de nous, tout le monde, on a à cœur les gens autour de nous, que la gloire de Dieu vienne. Donc, je me permets en fait de clôturer parce que je ne vais pas tourner autour du pot pendant 10 000 ans. Je pense que ça a été compris. Que la gloire de Dieu vienne. Et j'aimerais, si vous permettez, clôturer cette exhortation par la prière. Seigneur, tu es tout, Seigneur. Tu fais tout pour toi, par toi, en toi. Et clairement, Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Ta gloire est telle, Seigneur, que tu n'as pas besoin de nous. Mais tu nous as créés, Seigneur, et tu veux avoir une relation avec nous. Et nous avons, bien sûr, refusé cette... Nous sommes pécheurs, Seigneur. Nous avons refusé. Nous avons voulu prendre notre propre initiative, Seigneur. Mais tu as envoyé ton fils sur la croix et ton fils, il est mort pour nous. Et nous avons maintenant accès... Enfin, nous avons un accès direct avec toi. Seigneur, la gloire, des fois, que nous prenons pour nous-mêmes, nous-mêmes, nous te l'avons volée, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour ça parce que nous avons volé ta gloire. Et, Seigneur, tu es un Dieu jaloux et tu es jaloux de ta gloire. C'est ce que tu dis. Et, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons péché pour toi. Toute la gloire est à toi, pas à nous, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te demander de faire resplendir ta gloire sur nous, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de changer nos cœurs, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, que ta gloire s'installe parmi nous. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pécheurs. Et nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire pour ta gloire, Seigneur, sans toi. Seigneur, nous ne pouvons pas ajouter à ta gloire. Par contre, Seigneur, nous te demandons maintenant de nous montrer ta gloire, Seigneur. Et, Seigneur, nous le disons simplement. Nous voulons être inclus. Pas parce que nous pensons être meilleurs. Non, mais juste nous voulons participer, Seigneur, avec toi, à l'avancement de ton royaume, Seigneur. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de... Quand nous sommes... Quand des gens se sont approchés de toi, ta gloire a pris reflétée sur eux et les gens autour le voyaient, Seigneur. Et nous pensons, Seigneur, que si les gens actuellement autour de nous qui sont désespérés, Seigneur, peuvent être touchés, Seigneur, c'est simplement par ta gloire, Seigneur. Alors, rends-nous, Seigneur, pur. Seigneur, fais que lorsque nous approchons, Seigneur, que nous ne puissions pas être un obstacle à ta gloire et que cette gloire puisse réfléchir directement sur les gens qui sont autour de nous, Seigneur, et que ces gens puissent être touchés, non par nous, Seigneur, mais par juste le fait que ta gloire s'est réfléchie sur nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être un arrêt pour ta gloire, Seigneur, mais simplement des réflecteurs de ta gloire, Seigneur. Que ta gloire remplisse nos cœurs, Seigneur, que ta gloire remplisse ensuite cette Église et que ta gloire remplisse notre ville, Seigneur, et que les gens, Seigneur, se tournent vers toi et eux-mêmes se mettent à réfléchir ta gloire, Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada